Voilà, une fois de plus, Simplisma Biala, je suis venu vers vous. Aujourd'hui, c'est avec un message un peu de tristesse, mais ça touche. On doit parler de ça parce que ça touche, ça fait mal et ça dérange un peu. Je voudrais d'abord commencer par souhaiter mes sincères ou nos sincères condoléances à toute la communauté congolaise qui est en train de perdre le genre à travers les accidents, à travers tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais parler, n'est-ce pas, de cet aspect qui nous dérange, nous tous. Mais je voudrais le parler en français et on va conclure en anglais. Mais aussi, si c'est pour la première fois que vous êtes sur notre chaîne Simplice Baisse TV, de vous abonner et à la fin de partager cette vidéo. Je suis ici avec un cœur rempli de douleur, avec tout ce qui se passe dans notre communauté. J'ai eu la chance d'être président de la communauté congolaise. J'ai eu la chance d'être dans le leadership de la communauté africaine pendant plus de cinq ans. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans ça. Mais j'ai compris qu'une chose, que même si on parlait, même si on montrait, même si on donnait les meilleurs de nous, autant de gens ne nous comprennent toujours pas. Beaucoup de gens pensent que ce qui arrive aux autres ne peut jamais arriver chez eux. Beaucoup de gens estiment que nous qui sommes en train de parler, nous parlons parce que nous voulons parler. Non, des fois, on parle par expérience. Des fois, on parle parce qu'on sait et on sent ce qui peut arriver, parce qu'on connaît les conséquences. Chers frères Zosser, si vous regardez l'histoire de notre communauté africaine en général, nous avons perdu plus de jeunes qui partent chaque année. Chaque année. Si ce n'est pas chaque année, c'est une année après une année. On ne mère pas des maladies parce qu'on était malades. On mère régulièrement des accidents. Je voudrais ici nous informer une chose. Les accidents, ce sont des choses qui arrivent que personne ne prévoit. Que personne, toi tu ne prévois pas, moi non plus, aucune personne ne sait quand est-ce que l'accident va se produire. Voilà pourquoi c'est appelé accident. Mais il y a une possibilité ou un mécanisme de réduire le risque de l'accident. Quand tu conduis ta voiture, sois attentif. Mets ton téléphone sur mode Bluetooth. Quand tu conduis ta voiture, ne faut pas avoir l'humeur de la colère. Quand tu conduis ta voiture, ne faut pas être sous le fait de l'alcool. On a fait toute une vidéo avec les DUI. On vous avait dit que quand vous conduisez, ce n'est pas seulement vous-même qui êtes à danger, mais aussi les autres. Ici je n'acquise personne, ceux qui sont morts paix à leurs âmes. Je nous parle, nous qui sommes encore vivants, nous qui sommes restés. Prenons des initiatives quand on conduit. On ne rattrape pas le retard par la vitesse. Si tu es en retard, sois en retard, mais sois là en bonne santé. Ça ne sert à rien de courir derrière les temps quand vous êtes en retard. Ça ne sert à rien de parler au téléphone avec toute votre attention lorsque vous conduisez. Cher ami, regardons aujourd'hui la douleur que nous sommes en train de peiner. Je ne sais pas combien comptait des amis que je connais qu'on a perdis à travers les accidents dans ces pays. Je ne sais pas combien de gens on a enterrés à travers les accidents. Moi je prends une fois de plus le courage de venir t'éparler, toi qui me regardes. Chers frères et sœurs, nous conduisons tout le jour. Tout le jour. Je ne dis pas que je suis épargné. Nous sommes tous dedans. Nous conduisons tout le jour. Soyons vigilants. Soyons attentifs. Diminuons le risque qui peut nous causer du tort. Lorsque tu pars, lorsque tu mères, c'est que nous allons cotiser pour vous enterrer. C'est que nous allons nous arranger pour vous plairer. Mais nous n'essaierons jamais à mesure de cotiser pour payer les loyers à votre maman qui est restée au Congo. Nous n'essaierons jamais à mesure de continuer pour payer pour ton enfant qui doit aller à l'université. Nous ne contribuerons presque pas pour ne pas dire jamais qu'on va voir ta femme, ton homme en train de souffrir. Très souvent, on va se moquer de lui. C'est ça là où nous sommes, Congolais et Africains. ressaisissons-nous, préparons-nous lorsque nous sommes en train de conduire, lorsque nous sommes en train de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Réfléchissons-nous, réfléchissons-nous d'où nous venons. Quelle est la conduite à prendre et qu'est-ce que nous avons évité ? Je veux ici vous dire une chose qui pourra peut-être choquer à certaines personnes, mais beaucoup de gens vont se rappeler de ceci. Je connais des gens qui ont perdu leur personnalité, leur dignité après qu'ils aient perdu un membre de la famille très important. Lorsqu'on fait la collecte de 500 dollars, de 50 dollars, de 100 dollars, il y a des uns qui disent, « Ah, lui c'est un orgueiller, lui ne salit pas les gens. Ah, aujourd'hui son homme, son père, sa mère est morte. » On va voir, on ne va pas cotiser, qu'il fasse ça lui-même. Il y a des gens qui prennent l'opportunité pour se manquer de vous lorsque vous arrivez dans des situations pareilles. C'est là que l'homme africain est à ce stade-là aujourd'hui. Mais l'homme blanc en a dépassé il y a de cela des années. Aucun homme blanc quand il est mort, vous voyez la cotisation sur qu'il est. Parce qu'ils ont compris que c'est l'assurance vie. Aucun homme civilisé des États-Unis lorsqu'il est mort, vous voyez qu'on cotise. C'est parce qu'ils ont compris qu'il y a l'assurance vie. Et je ne dis pas que nous, nous n'avons pas cotiser lorsque la mort nous arrive ou la mort importe l'un de nous. Mais la cotisation doit être comme accessoire, n'est-ce pas ? Comme coutime. Mais on ne peut pas dépendre de la cotisation pour vous enterrer. On ne peut pas dépendre de la cotisation pour organiser votre finéraille. On ne peut pas dépendre de la cotisation pour donner quelque chose à vos enfants. On ne peut pas dépendre de la cotisation pour faire étudier vos enfants. Parce que nous, après les obsèques, chacun de nous va tirer conséquences. Il va aller chez lui. Mais vous allez rester vous-même face à votre réalité. Ici, je vous dis, je vous informe. Chers amis, pendant que nous vivons, organisons-nous. Achetons l'assurance vie pour nos enfants. Organisons-nous pour nous-mêmes. Parce qu'après votre départ, il y a toute une vie. Toi qui m'essuies, quand tu dépenses 50 dollars, 30 dollars chaque jour avec la boisson ici et là, mon frère, tu peux mettre ça dans ton assurance vie. Ma soeur, tu peux mettre ça dans l'assurance vie de tes enfants. Ce n'est pas évident. Regarde les gens qui sont millionnaires aujourd'hui, sont en train de partir. Je ne dis pas ici que l'assurance vie va remplacer l'amour ou l'affection que ta famille ou tes membres ou tes amis qui t'ont connu avaient vers toi. Mais l'assurance vie va, n'est-ce pas, donner de l'équilibre, l'honneur à votre propre corps. L'honneur à votre propre famille. Le respect quand les gens viennent dans vos obsèques qui est bien organisé. C'est ce qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit s'organiser, papa. Toi qui me regardes, cher frère. Quand on n'est pas organisé, on est toujours laissé comme ça. Les gens disent, ah, quand je prends l'assurance vie, c'est la mort qui m'arrive. Non ! Tu te prépares. Tu te prépares parce que tu vas, si pas aujourd'hui, demain. Si tu es millionnaire, comme les autres qui nous ont laissés, ils ont eu des millions. Paie à leurs âmes. Je respecte beaucoup. Mon grand frère, à toi. Mon grand frère, qui est parti syndicat de colo, que je connais bien. Ils ont eu quelque chose bien préparé pour leurs enfants. Il n'y a pas de souci. Bien que la douleur est là. C'est intense. Mais vous qui me regardez aujourd'hui, quand on regarde dans votre compte, vous savez si vous avez combien. Si vous avez des millions, l'assurance vie ne vous intéresse pas. Si vous n'en avez pas, organisez-vous. Regarde l'orgueil que nous avons lorsqu'on marche tout le jour. Regarde la façon dont on néglige les autres quand les autres nous appellent. Regarde la façon dont on fait sur Facebook tous les jours, matin, midi, soir. Mais le jour que tu vas tomber, on commence à cotiser pour toi. Organise-toi, chers frères ou serfs. Organisons-nous. Je ne suis pas en train de dire que cotiser n'est pas bon. On doit cotiser, on doit se supporter. Mais on doit aussi se préparer. Laissez quelque chose à nos enfants. Laissez quelque chose à nos membres de la famille. Si cette vidéo vous dérange un peu, je vous présente énormes excuses sur ça. Mais ma démarche ici, c'était de nous faire voir que la douleur que nous avons eu à transporter avec la perte, n'est-ce pas, de nos membres de la communauté, de nos amis, connaissances et tout, c'est trop dire. Ça pèse. Organisons-nous. Organisons-nous. Évitons de conduire à la vie, Valir, toi qui me regardes. On ne rattrape pas la vitesse, le retard à travers la vitesse. Évitons de penser que Nazaï Anke, Nathana Mérina, Nazal Arabien, tu mets la vie des autres en danger. Ne pensez pas que tu es au-dessus de tout, quand toi, c'est toi. Non, mon frère. Le cercle est là. La vie tourne autour de nous tous. Tout le jour, tu pars dans un highway. Tu donnes déjà, n'est-ce pas, l'opportunité à un accident. Tout le jour que tu pars au travail, tout nous entoure, tout est possible. Mais c'est à toi de marquer la différence. La façon que tu conduis, la façon que tu te comportes, l'organisation que tu as. Parce qu'après toi, il y a toujours une vie qui va continuer. Je fais cette vidéo avec beaucoup de douleur et de peine. Après qu'on ait prêché, après qu'on ait parlé, après qu'on ait orienté. Mais ça répète, ça nous arrive, ça nous arrive, ça nous arrive. La personne, les gens qui sont morts ne sont pas coupables. Parce que c'est un accident qui les est arrivés. Mais nous qui sommes restés en vie, apprenons de corriger notre avenir. Si cette vidéo vous a plu, partager la vidéo et aussi aimer la vidéo. I just made this video with the heart broken. To see how so many of us, so many lives we have lost due to accident. And my call today is just to remind you about a couple of things. One is, don't think you're a superman when you're driving. Don't think it's okay to drive while you're drunk. Do not think it's okay to be a gangster, to bump your chest. You can do everything because tomorrow you don't know. While you are down the road, it's not only for you, for others as well. Protect yourself to protect others. Do not drive and drink. Do not drive and talk on the phone if you do not have your Bluetooth phone. Do not be distracted because we're already in a world where everything is going so fast. At some point that we lost our mind and tracks. Keep yourself together when you're driving. Pay attention to other drivers. You may not be the problem, but somebody else is the problem. We have lost so many and so many more. And let me tell you this, prepare for your future. Prepare for you while you're gone for the people that will be left behind you. Your spouse, your kids, your family members. If you're gone today, we may help to bury you, but we're not going to be able to help to feed your family as you was doing it. We will never be able to do such things because we are just human and limited with our own concern and equals. Brothers and sisters, this is a sad message, but I'm throwing it out there because you need to have that responsibility. Hold that flame and keep on going. If you need a life insurance, give us a call at 917-569-3333. Please make some progress. Please make some move. I thank you so much for watching this video and thank you for sharing it. Be careful out there when you drive. Prepare your family for eventual death that may occur. I made this video for all of us and I'm part of it too. Thank you for watching. We'll see you next time. Thanks.